bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va reprendre là on s'est arrêté la dernière fois c'est à dire la mission Hebel Crevon, la 11e mission de compagnie Ophiroz. La compagnie Hebel est ordonnée de pourchasser les derniers charpentaires de la division Panzeria et de les détruire. Donc on va tout de suite s'y attaquer Plus tôt dans la matinée, l'air force a bombardé et quasiment anéanti la division Panzerleur. Les chars panthères encore en état se replient. Hebel va les prendre en chasse avec l'appui de la quatrième division de cavalerie. Pour contrer les blindés lourds panthères nous avons reçu des chasseurs de chars M10. C'est pas la meilleure des idées qu'une année des chasseurs de chars rare. Est-ce qu'il faut savoir que panthère a été parti ? Le développement du panthère est en fait la version allemande du T-34. Le premier char avec un bonnage incliné chez les allemands, équipé un canon de 75 à haute pénétration et non pas un canon de 88 comme certains pouvaient penser. Le 88 était réservé au tigre ou au king tiger, un glace au tigre 2. Donc le panthère va arriver c'est surtout en réponse aux russes mais va être de nouveau surpassé par les russes quand les russes vont faire les T-34-85 qui ont meilleur blindage que les versants présentes et meilleur canon. Donc au final les allemands ils ont beau toujours développer une nouvelle technologie, vont toujours être surpassé par les russes. Mais il faut savoir qu'un charpenter pouvait occasionner de très gros dégâts chez les alliés. Sang Sherman Firefly et le M10 et encore le M10 était extrêmement peu résistant. Il se faisait vraiment surpasser au niveau des équipements. mirem en mirem en Très bien, la Panzerlehr s'est fait botter le cul ce matin, mais ces panthères sont toujours opérationnelles et restent une menace. Nos avions ont repéré les panthères dans cette zone, donc ils doivent sûrement nous y attendre. Les panthères ont une puissance de feu supérieure et ils profitent de l'effet de surprise. Alors soyez prudents, quand on aura localisé les panthères, vous les attirerez avec les Sherman et l'infanterie, puis vous déploirez les chasseurs de chars M10 pour les contourner. L'idée qu'ils donnent est assez... c'est une bonne idée. Sauf qu'au final, le Sherman est plus résistant et si vous équipez un camp de santé, il est aussi puissant que le M10. Le Pershing technique... Ah, on peut déjà avoir le Pershing à cette mission ? Ah, ça m'étonne. Bon, 8-7. Quand vous équipez, ça fera du 8-7 aussi. Au final... Bon, on ne coûte pas très cher, donc au final, ce n'est pas le problème. Ici, vous avez les munitions. Ici, vous faites des Sherman, même si je suis plus, pour la vie, de faire que de l'infanterie. Ah bon, on va suivre la logique. Alors, il est important de rapidement, en fait, de prendre là. Ouais, je pars souvent sur la gouffre, je vais prendre rapidement ici. Bon, c'est pas facile, hein. Bon, il faut rapidement des munitions et de l'essence. Bon, surtout les munitions. Les deux-là sont assez importants. Et l'essence, bon, l'essence, ça suivra. Alors, première fois qu'on a une compagnie blindée, alors les pouvoirs... Les autres, vous avez à peu près pu tout voir. Les pouvoirs, ben... Vos véhicules légers peuvent capturer, ça peut être pratique. Avec ça, vous pouvez remplacer les chars qui sont détruits. C'est le pouvoir actif, vous pouvez les réparer, vous les produisez plus vite. Vous pouvez avoir le Pershing et Calliope. Pershing qui... Personnellement, ça m'étonnerait qu'on puisse en appeler un dans cette mission. Peut-être que je me trompe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai... J'ai souvenir qu'il y a quelque chose dans ce bâtiment, là. Je le sens gros comme une maison, en fait. Il faut savoir que la plupart des Panthers sont à des positions fixes initialement, mais une fois que vous en avez détruit un ou deux... Pas bête, il est pas bête. Vous le laissez venir. Et Wolverine, par contre, ne le laissait surtout pas en première ville. Au moins que vous vouliez le perdre, hein. Le Wolverine, la technique, vous appatez avec des Sherman, un pantin ennemi. Et une fois que vous l'avez appâté, vous envoyez le reste sur ses flancs. Surprise ! Heureusement que c'est qu'un Stug, hein. Comme vous voyez, ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Et je vais tenter une technique que m'a expliqué un ami, là. À mon entraînement, j'avais utilisé quasiment que de l'infanterie, hein. Je faisais beaucoup de canons anti-chars. J'avais fait trois chars, initialement. J'avais fait deux Sherman et un Sherman de plus. Il y avait le Wolverine qui m'avait donné à l'écoute Sherman. Et j'ai fait que des... Que des fusillés. Et beaucoup de canons anti-chars. Et ça marche plutôt bien. Après, le problème, c'est que ça manque de mobilité. Là, je vais tenter de faire... Un optique de technique, hein. On essuie des tirs. Vous avez besoin d'un carrément en reçu. En route. Bladé lourd. Prêt. Vous dois-t-on attaquer ? Sherman en position. Où a-t-on besoin de nous ? On est en route. Que faut-il raser ? Sherman en position. Bon. La technique, c'est que je vous envoie des Wolverine sur les flancs. On attaque l'ennemi. Nous avons pris la position. Sherman. Sherman à l'attaque. Stalville. Panthère détruit. Bladé le feu d'avance. Salle-bombe. On est en train de faire. On est en train de faire. On est en train de faire. Bon. Par contre, le B-Mog, c'est que ça... C'est que ça coûte beaucoup. En avant, j'en essuie des tirs. La pierre du plus de Panthère. Explorez la zone avant que le Panthère nous contourne. Cavalerie, tourne le feu d'avance. Je préfère qu'il me contourne. Vraiment. Faut absolument prendre cette position. Sherman. C'est vraiment une mission que j'aime pas trop parce que... Il faut toujours être très attentif un peu plus ce qui se passe. Revez-vous du Sherman pour un bord. Et c'est reparti pour un tour. Vous avez mérité vos calons, les gars. Sherman, en position. Arrêtez avec ton déplanet. Avancez ! Wow, 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 wow. Nous sommes prêts à avancer. C'est un ordre. On essuie des tirs. Planet et en position. Bon. On va continuer à construire des Sherman. Avant qu'on construit d'autres Sherman, on va s'occuper de ces Q&A qui dégagent. Ah, c'est pas une bonne nouvelle. bon voilà pourquoi j'aime pas c'est un truc il n'y a pas de moyens de défendre le QG efficacement j'ai déjà tenté plein de solutions différentes je n'ai jamais trouvé une efficace à part le moyen de garder toujours des blindés à côté mais bon le problème c'est que je dois laisser des blindés justement donc voilà vous profitez d'avoir d'autres ingénieurs pour réparer là vous réfléchissez pas vous envoyez tout vous voyez un panthère vous envoyez tout ce que vous regardez dessus et c'est ce que vous avez fait en fait quasiment pendant tout le jeu pendant toute cette mission je veux dire pas pendant tout le jeu sinon ça serait rapidement à 100 et 2-2 bon on va rapidement et débloquer le pouvoir de réparation génial j'ai déjà un wolverine grade 4 le grade 3 voilà je vous fais une petite église pour les réparations et vous ferez des églises en fait pour toutes les réparations au final en fait je vais pas pouvoir faire des clips je suis en train de réfléchir parce que le problème c'est que j'ai pas envie de vous oublié de vous montrer tout le problème c'est que je me fais attaquer en même temps bon les réparations feront partie hors de la vidéo mais heureusement ça se répare assez vite et ainsi ils vont partir sur la gauche je vais laisser un Sherman en défense comme ça s'ils envoient des véhicules légers je pourrais facilement les contrer et je vais garder mon groupe d'attaque de 6 chars de 5 chars si j'aurais pu en avoir 6 ça aurait été mieux mais bon on peut pas toujours tout avoir et de mémoire il y en a 2 à gauche sur cet aérodrome ouais c'est parti non là ça veut dire qu'ils ont bougé parce que normalement il ya toujours au moins deux chars au moins au moins un panthère 1 je suis sûr parfois il y en a deux là qu'on est 0 ça m'inquiète à moins que le char qui était là bas c'est ce que j'ai affronté ici ça m'étonne en route plein gaz blindés en attente on est en route Sherman en position on roule nous sommes prêts on met les gaz Sherman en position en avant on est en route tir d'arme en anti-chars contre notreclamation il n'a pas tiré je vois pas comment fait les dégâts en anti-chars on attend le signal pour tirer en route pour avoir un char il faut qu'il soit vraiment à découvert donc il y a deux solutions la première vous fuyez et vous espérez qu'il vous suive sinon c'est pas le cas bah tant pis vous irez le chercher en dernier voilà c'est pour ça que je voulais assez rapidement y arriver ah bah voilà c'est sûr il y a un panthère dans l'intimant là je trouve d'habitude mailloté c'est la preuve que c'est pas toujours c'est pas fixé le panthère gas sera assez facile à avoir une fois que vous aurez dégommé sur tous les les gens c'est 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 bon oui ils ont fait une bêtise hein ils sont pas basse au roi bon l'arsenal je vais essayer d'être assez rapidement comme ça il pourra que nous produire de vingles ici il peut produire tout ce qui est canons tueurs à casernes donc ça c'est un peu moins grave donc ça se contre assez facilement vous êtes prêts ? ça va être trockenroll gros problème c'est qu'en même temps il s'amuse à nous attaquer le problème c'est que si j'ai pas mes si il se magne pas je vais le perdre je vais transformer ce bâtiment là en casernes avancées pour pouvoir appuyer au moins l'offering est rapide même niveau blindage c'est pas du tout ça c'est déjà mieux que rien comme vous constatez ça se répare beaucoup plus qu'un Sherman et la réparation vu que c'est universel c'est le c'est en fonction plutôt du du nombre de vies de chaque unité plus ou moins rapide bon bah l'avantage c'est que moi je peux faire un autre Sherman bon bah l'avantage c'est que moi je peux faire un autre Sherman voilà voilà qu'il y a rien à réparer Bon enfin il peut plus tirer Et en fait j'ai tout réparé déjà J'ai déjà tout réparé Je ne peux pas en plainte parce que moi ça m'arronde En avant Blindez nous pour rapport Allez on accélère Chef de charge et rappeur Avec moi les cartes On a un quota German pour rapport German à l'attaque Allez on écoute Blindez en attente Wolverine en route Blindez nous repérez Le blindage avant de ces cancers est impénétrable Il va falloir les contourner Unité ennemie détruite On a repris des... Wolverine en route sous les ordres Blavie l'ouvre rappelle Que celui on attaque l'ennemi Mais c'est le reçu On est prêts Et l'arrêt Toujours le plan de tirer Submité des galardons Je n'ai rien C'est une débatte Regarde mariale sur la verrie Des réparations Et l'accueil Nickel 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 Tout se passe bien Et l'accueils Regarde les gars On va falloir approuviser Sherman en position Allerie Prête Les réunions remiettes Indiquez nous notre adversaire Parce qu'au final Le Panthère va 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 S'otrouver bloqué Fasse à un de mes Sherman Et quand vous dégommez Panthère, vous pensez que toutes les troupes qui se situent à proximité du Panthère s'en foutent Excepté les chars, parce que les unités de chars, les chars et les véhicules en général couteau Moi je vais continuer mon offensive Voilà, il va rapidement avoir beaucoup de dégâts ce Panthère Cavaliers motorisés prêts Avancer c'est un ordre Ennemis dans le complexe, la base est enfermée Dégats Allez Comme vous constatez, ça avance plutôt rapidement Continuons, Alverine en route, Blavé en route Et il doit en rester plus qu'un On a plus que deux, non ? Il est une bêtise Blavé prêt à intervenir C'est-à-dire qu'on a, il ne sait plus où il est du tout Blavé, on a fait la position Blavé, on a fait la position Blavé, on a fait chercher notre planète Ils sont tous les Il est une mille décrouille Blavé, on a fait anti-charges Eh les gars ! La QG d'abord ! On a besoin de ce secteur ! Oui chef ! En vitesse les gars aussi ! Quels sont les ordres ? Cavalerie sur le terrain ! Faut éduire aux miettes ! Chargé à nos vues anti-charges ! Bien reçu ! Faut qu'on bouge ! Vous êtes prêts ? On va aller chercher les derniers planètes ! Mince ! Go get ! On a eu chaud ! J'ai eu chaud avec tous ces Goliaths, j'ai cru que j'avais perdu mes blindés ! Il est là ! Il est là le dernier, il est en bas, il est dans notre base ! Nous sommes là ! Il est juste là ! En revue, je vais pas le louper ! On y suit des tirs ! Confirmé ! Continuons ! La caserne a été détruite ! Ici, la caserne a été détruite ! Ici, la caserne a été détruite ! Ici, la caserne a été détruite ! Chef de chars ! On repart les gars ! L'usinier ! On y suit des tirs ! On y suit des tirs ! Vu que c'est le dernier en fait, ils vont avoir point de blindés à côté ! Ce que vous avez remarqué, une fois qu'ils détruisent le 6ème char, il y a beaucoup de troupes qui sont arrivées ! Les allemands attaquent notre base ! Bon ! En avant ! On bouge ! On va donner une bonne leçon ! Les ennemis détruites ! En fait, la médaille, il y a une médaille à l'évoqué, c'est de perdre en fait aucune unité blindée ! Euh... perdre moins de... de 5 ! J'ai une promenade de unité ! De chars, il ne faut pas perdre ! Bon ! Au final, quand vous en avez beaucoup, vous vous en fichez ! ... La zone n'est pas sécurisée ! Établissez vite un périmètre défensif ! Bien, Spencer ! Gonti, je voulais justement vous parler. Ciel, américain, je suis officiel. 6, 2, 3, 4. Voyons-y, quand vous voulez. Malheureusement, c'est ce qui attendait un peu tous les soldats. Officiers, troupes régulières. Bon, cette mission, je l'ai à peu près fait en 30 minutes. Ça veut dire que vous avez de la chance. Deux missions d'affilée, deux fois que je vous aurais en une seule vidéo et non pas en partie normalement. C'est bien ? On a détruit les restants des Panthères dans des visions Panzergaard. Et nous avons la méda de service distinguée pour minimiser les pertes blindées. Malheureusement, notre chef est mort dans cette histoire. Mais on saura que Freeze n'aura pas été bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Et vive le jeu vidéo.